Musique 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 ...qui nous ont contacté assez rapidement pour nous parler de cette journée et je peux être ici Bonjour la caméra ...parce qu'on a finalisé l'acquisition de SketchUp la semaine dernière vendredi dernier. Donc officiellement maintenant j'ai le droit de parler au nom de l'équipe SketchUp et mon nouveau bureau où je m'assois tous les jours depuis lundi, c'est-à-dire lundi-mardi et après je suis venu ici est aux côtés de gens comme Hayden ou John Bacchus qui sont juste derrière moi avec qui on commence déjà à travailler depuis quelques semaines mais là ça y est on rentre dans le concret Alors ce que je propose c'est juste vous donner un petit aperçu de Trimble qui en est et puis essayer de répondre à la question pourquoi j'ai acheté Trimble SketchUp ? C'est quoi c'est quoi l'idée ? Et puis après peut-être qu'on pourra avoir un petit peu d'échange si vous avez des questions auxquelles je ne pourrai sûrement pas répondre mais au moins elles seront là elles seront écoutées et il y aura peut-être des choses auxquelles je pourrai répondre. D'accord ? Ça va tout le monde ? Ok. Je vois les têtes qui se... Il y a des gens qui se sont en l'air toujours approssés Alors juste en deux mots voilà voilà mon adresse email mon téléphone c'est aux Etats-Unis je suis basé à Denver depuis 7 ans on a un gros bureau Trimble qui est basé là-bas avant j'habitais à Fontenay-sous-Bois c'est pour ça que je parlais un peu français et voilà vous avez mon numéro de téléphone c'est ma ligne directe, c'est un numéro Google Voice donc ça me joint sur mon portable au bureau dans tous les bureaux où je suis à la maison quand je travaille à la maison n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées des choses comme ça il ne faut pas hésiter à me contacter je suis sur tous les réseaux sociaux bien trop sur ce qui est du sketchucation j'ai un petit peu de mal avec le mot ça va venir dans quelques mois et voilà Alors qui c'est Trimble ? Qu'est-ce qu'on fait ? Initialement on est une société qu'on a commencé il y a une trentaine d'années à peu près c'était une spin-off de HP donc il y a Monsieur Charlie Trimble qui travaillait chez HP et puis HP il travaillait sur un projet de GPS ils avaient ce projet là et ils ont dit oh non le GPS ça n'a pas d'avenir un truc qui nous intéresse on ne veut pas le faire tu es un Charlie qui travaille sur le projet tu veux monter le truc Charlie il croyait beaucoup au GPS aujourd'hui on peut dire qu'il avait raison et donc il est parti et c'est vraiment l'idée de la start-up un peu Silicon Valley Hardware où il a monté le truc au début de son garage et il a commencé il a continué le projet avec les GPS petit à petit ça s'est développé on a maîtrisé de mieux en mieux la technologie et on avait deux gammes on avait une gamme en public type TomTom, Garmin, etc. vous connaissez tous pour l'utilisation dans les voitures et la gamme professionnelle qui là donne du GPS qui permettait de localiser les choses au centimètre près donc là c'était quelque chose d'assez unique le centimètre ça marchait très bien le côté TomTom, navigation ce n'était pas des choses qui nous intéressaient énormément donc on s'est plutôt spécialisé dans la mesure de précision c'est comme ça qu'on a commencé ça se vend très bien si vous voyez des géomètres sur le bord de la route avec une espèce de pôle comme ça et une boute blanche au bout c'est un GPS de haute précision et si le blanc est jaune ou le blanc est gris il y a peut-être 39% de chances que ça soit un des nôtres ensuite on s'est développé dans cette activité donc on a vendu au géomètre dans le milieu de la construction on a commencé à introduire des équipements qu'on appelle des stations totales qui sont des ancêtres des scanners 3D pour ceux qui connaissent les petits scanners 3D aujourd'hui avec lesquels on peut créer des nuages de points des modèles voilà les stations totales c'est ça c'est l'instrument qui se trouve sur un triplique donc encore une fois vous pouvez voir sur le bord de la route des fois certaines personnes confondent ça avec un radar mais s'il est jaune ne vous inquiétez pas c'est pas un radar de vitesse c'est là où le géomètre met son oeil dedans et il commence à faire la mesure donc on s'est développé dans ce marché là on a fait le géomètre, la construction on a monté une joint venture je ne sais pas si il y a un mot en français pour le joint venture mais non une société commune avec Caterpillar donc tous les équipements Caterpillar qui sont sur les routes, qui fabriquent les routes sont guidés à partir de GPS Trimble ils sont déjà tout équipés il y a des GPS dessus il y a des systèmes de mesure qui permettent de s'assurer que le fichier CAO qu'on a créé dans un bureau d'ingénierie va être transféré à ces machines et les machines vont faire exactement ce qui était prévu c'est à dire que la route va avoir le bon angle on va mettre de la terre au bon endroit on va enlever de la terre au bon endroit etc. donc tout ça, ça marchait bien la construction et le monde du géomètre est devenu une très très gros business pour Trimble et puis un jour on a un autre ingénieur qui a dit moi j'ai mon cousin dans les fermes dans l'Iowa ou je ne sais pas où là il voudrait faire la même chose en pilotant son tracteur donc nous on a été voir les fabricants de tracteurs on a commencé à installer des GPS sur les tracteurs parce qu'on avait la maîtrise on savait contrôler des machines on avait un gros Caterpillar on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à contrôler un tracteur et l'idée là c'est d'optimiser les plantations en fonction du terrain de savoir exactement où est-ce qu'il faut planter etc. et donc on a monté une division agriculture cette division agriculture fonctionne bien elle contrôle à tel point qu'aujourd'hui on a même des tracteurs qui sont complètement automatisés ce sont des vrais robots dans des grandes fermes les grands champs américains le tracteur part tout seul de la ferme va planter, va récolter, va faire tout ce qu'il faut revient à la ferme, refaire le plein il fait le plein et il repart il tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7 il n'y a même plus personne dedans dans certains états qui autorisent la conduite de tracteurs automatiques donc là ça a développé une grosse division agriculture vous voyez on est passé du GPS à l'agriculture dans l'agriculture les tracteurs ils nous ont demandé tiens on a cette grosse problématique vous qui faites de la position etc. il faudrait qu'on identifie les mauvaises herbes c'est dans le champ et qu'on élimine seulement les mauvaises herbes donc nous on a acheté il y a 5-6 ans une société qui fait des caméras thermiques qui sont capables de détecter la signature thermique d'une plante c'est à dire qu'on est capable de dire est-ce que c'est du maïs est-ce que c'est une mauvaise herbe est-ce que c'est de l'herbe qu'est-ce que c'est comme plant et donc l'ordinateur dans le tracteur maintenant sait si c'est une plante autorisée ou non dans le champ et à l'arrière du tracteur on a un système de micro pulvérisateur qui ne va pulvériser des pesticides et des tueurs d'herbes juste sur les mauvaises herbes et par ailleurs ça a permis de réduire l'utilisation des produits chimiques d'à peu près 98% ensuite ce qui s'est passé on a été contacté par la SNCF parce qu'il y avait une problématique un petit peu similaire sur les voies à grande vitesse entre Paris et Lyon ils avaient des problématiques de désherbage de Paris ils se sont dit tiens on a vu votre distributeur d'agriculture et il nous a montré une solution est-ce qu'on ne pourrait pas la monter sur un camion pour que nous on puisse rouler sur les voies et désherber uniquement les mauvaises herbes par contre on a une autre problématique c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de produits chimiques dans les nappes phréatiques évidemment, ni sur les rivières parce qu'ils passent sur des ponts etc. donc on a travaillé avec eux et on a mis un système au point on sait où sont les nappes phréatiques ce qui fait que maintenant ils ont un camion qui roule à 80 km heure sur les voies de TGV et ils ne pulvérisent des produits chimiques sur ces herbes, sur tout ça mais par contre quand on arrive au niveau d'une nappe phréatique il y a un petit clapet qui se referme à l'arrière et même si l'opérateur appuie sur les boutons pour ré-emplancher le système ça ne marchera pas ce qui fait qu'aujourd'hui la SNCF s'il y a une pollution dans une nappe phréatique ou une rivière peut produire un rapport en disant non, nous on est passé voilà où est-ce qu'on a mis exactement quasiment au centimètre près les pesticides ou les produits chimiques et ça ne peut pas être nous parce qu'on est hors zone de nappe phréatique vous voyez, et je peux continuer comme ça pendant des heures parce que Trimble on a des divisions partout on fait tout je disais à Vertier ce matin il y a trois mois je me suis fait arrêter en Floride parce que je roulais un petit peu trop vite ça arrive le policier m'arrête et dans la main il avait un contrôleur Trimble un petit ordinateur et puis je dis ah c'est moi c'est Société Réalé Trimble c'est sympa merci parce que comme ça je peux vous donner votre PV tout de suite qui est rentré mon lisant et puis je lui dis ouais et puis je sais je peux payer par carte bleue voilà par carte bleue crédit voilà et bon il ne m'a pas vu tous les points il m'a enlevé que quelques mois donc voilà mais on fait des choses comme ça on a des systèmes pour modéliser des scènes de crime, des scènes d'accident donc on a tout un département on appelle ça public safety donc défense là on a quelques industries avec lesquelles on travaille mais c'est principalement l'utilisation intelligente de la position voilà c'est ça qu'on fait on sait localiser des choses et on sait où localiser des choses et où emmener des choses vous avez un objet vous voulez placer exactement ça on va vous aider on va savoir le fond Pourquoi SketchUp ? ah oui pourquoi SketchUp ? je vais vous montrer quelques exemples ça c'est plutôt des visions parce qu'évidemment on n'a pas eu encore le droit de faire tout coup avec SketchUp on va faire de bien vous laissez prendre la main non on ne va pas changer on va en voir là non ah c'est bien là ça marche pas voilà un exemple la construction on vient d'en parler donc nous on a déjà des solutions aujourd'hui qui nous permettent de faire disons qu'on va aller d'un point A à un point B et on a des logiciels qui vont prendre en compte tous les paramètres que ça soit est-ce qu'on veut la voie la plus économique la plus écologique un mix entre les deux etc tous ces logiciels peuvent permettre de simuler quelle route sera la plus optimale ça ça marche bien ça avance etc une fois qu'on a fait ça tout le monde est d'accord on peut sortir dans Google Earth bien sûr on travaille en partenariat avec eux sur pas mal de choses ensuite c'est les ingénieurs qui viennent faire leur route donc les tracés de route avec toutes les règles sur les autoroutes les angles maximaux les angles maximaux tout ce genre de choses sur lesquels on travaille on est capable de faire un design donc ça c'est du design et ensuite on envoie ces designs dans les machines donc là les machines sont pilotées ce sont des grosses machines il y a vraiment beaucoup de monde mais la machine la machine en elle-même à le GPS à toutes les informations on est capable de savoir en temps réel si le chauffeur va trop vite quelle est l'énergie ou le diesel qui consomme tout ça tout ça on a toutes ces solutions ces solutions là qui viennent se mettre dessus et juste pour vous donner une idée ça c'est voilà comment ça se passe sur un chantier je crois que celui-ci c'était en Australie et vous avez des dizaines de machines qui tournent dans tous les sens qui sont pilotées qui roulent donc voilà c'est un des systèmes GPS qui est monté dessus et le guidage donc là la personne avance c'est exactement où il faut aller la machine adapte sa lame automatiquement tout est géré comme ça mais vous imaginez bien que sur un chantier comme ça il y a des dizaines de machines partout il faut savoir en permanence leur position il y a des grosses problématiques de sécurité donc on fait aussi ça on est capable de savoir où sont les gens où sont les machines etc. pourquoi Sketchup ? pourquoi Sketchup ? donc il y a plein de phases dans Sketchup déjà il y a la phase du design la phase du vous êtes tous très familier avec la facilité avec laquelle on peut designer les choses voilà ça c'est quelque chose qui nous nous intéressait parce que comme beaucoup de logiciels ou fabricants qui viennent du hardware et on se développe de plus en plus vers des solutions il fallait qu'on commence à travailler sur la simplicité d'utilisation on pouvait le faire nous même ou on pouvait travailler avec les meilleurs dans le domaine et dans ce domaine là évidemment je crois que tout le monde sera d'accord Sketchup est la solution la plus simple disponible sûrement mon gamin de 3 ans commence à faire du Sketchup même s'il aimerait bien que ça soit sur iPad parce qu'il préfère travailler avec iPad qu'avec une souris et on ne prend pas le concept de la souris encore très bien mais il arrive à faire des trucs sur Sketchup donc pour vous donner un autre exemple un peu plus qui arrive très prochainement ça c'est un des sites des Jeux Olympiques de Londres en 2012 donc pareil on a optimisé les meilleurs trajets pour y arriver et là on a numérisé en 3D l'intégralité du site parce que ce qu'il voulait faire c'était designer le site pour les bateaux pour les courses tout ce qui est nautique aura lieu là-bas il voulait tout rénover dans un vieux quartier de Londres donc là encore une idée avec la numérisation laser recréer et je crois que Bertil montrera des beaux exemples tout à l'heure de ce qui est possible de faire recréer des environnements tels que construits tels qu'ils existent aujourd'hui afin de pouvoir modéliser et changer et adapter tout ça voilà d'autres exemples sur lesquels on peut travailler nous on a des solutions de design alors là qui prennent en compte toutes les infrastructures infrastructures métalliques infrastructures électriques tout ce genre de choses à partir du design le BirdNest qui était fait pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 a été entièrement designé avec nos solutions logicielles Tecla ceux qui sont dans le milieu du BIM je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez Tecla j'imagine et voilà ça c'est aussi une de nos solutions donc nous vous imaginez on passe du design à la fabrication après ça a du sens de passer par un ensuite on contrôle les machines là c'était pour le le circuit de Formule 1 de Dubaï où ils recherchaient une une tolérance de 3 mm sur la piste par rapport au fichier CRO donc il fallait contrôler vous imaginez faire du goudron à 3 mm près ça n'a pas été un projet très simple mais ça s'est réalisé justement grâce aux technologies Là c'était l'alignement des poteaux pour les stades de foot pour la coupe duple la dernière coupe du monde le challenge là on avait des poteaux de 60 mètres de haut il fallait positionner à 60 mètres avec précision 5 mm un petit écou pour maintenir la structure qui était pré-fabriquée en Thaïlande quelque chose comme ça ils ont amené la structure et il fallait qu'elle bien sûr elle rentre exactement là où c'était parce qu'ils n'avaient pas retravailler la quasi-totalité de la structure ils avaient le fichier design il fallait les placer sur site la coupe du monde en Allemagne bref on a des tonnes d'exemples comme ça et après une fois que tu t'es construit etc il faut mesurer la performance des athlètes donc on a aussi des solutions où là on va mesurer combien de mètres le jablo a été lancé au millimètre près donc on va on va traquer le jablo et on va aller prendre exactement la mesure en disant cet athlète il a fait je vais dire une bêtise pour ceux qui connaissent le jablo 82 mètres 76 voilà merci c'est simple voilà donc vous voyez la chaîne le process on va du design là si on prend des événements comme le sport du design de ce qu'on va faire etc. jusqu'à la mesure des athlètes et en plus à ce qu'on avait fait pendant la coupe du monde de foot en afrique du sud ils voulaient que les caméras HD et les caméras 3D soient placées exactement au même endroit pour que que le match soit à Johannesburg ou à Cape Town que l'expérience pour les pour les personnes qui voyaient les les matchs soit exactement la même donc les caméras ont été positionnées avec des stations totales au millimètre près pour que ça soit exactement la même expérience partout et puis après qu'est ce qui se passe les infrastructures elles vieillissent la plus vieille là c'est un un stade de basket dans une université américaine ils commençaient à avoir en jouant les balles qui partaient dans tous les sens parce que le plancher il commençait à plus être très bien et donc championnés universitaires oulala c'est presque plus important que la NBA aux Etats-Unis donc là ce qu'on a fait ce n'était pas nos clients toutes les applications que je vous montre ce sont nos clients qui les font mais là ils ont numérisé l'intégralité du béton en plus c'est ce que vous voyez en haut là qui a été fait tout le temps avec des points et ensuite ils ont été capables de recréer les points chauds donc les points qui étaient plus hauts ou les points qui étaient plus bas et à partir de là ils ont pu soit raboter soit rajouter du béton et maintenant ils ont un plancher comme ça ça bouge et puis après on recommence on peut retourner remettre ça dans le design ce sont des cycles assez naturels et on a des solutions à tous ces domaines je pense que vous voyez certainement mieux que moi où peuvent se trouver les applications SketchUp maintenant tous les domaines vous en voyez peut-être même plus que moi je l'en vois aujourd'hui mais ce sont des choses qui sont effectivement pour moi assez assez facile à intégrer on peut voir SketchUp être utilisé à plusieurs étapes de ce genre de sous-muscle bon là c'est juste pour vous montrer l'agriculture dans la première image que j'ai passée un peu vite la personne vient avec un petit contrôleur mesure l'humidité dans le champ donc comme ça on économise l'eau on sait est-ce qu'il faut arroser ou pas ça c'est important ensuite le guidage de tracteur ça permet d'avoir des plantations optimisées quelle que soit la forme du terrain il y a des fois des formes un petit peu compliquées donc là on peut tout calculer par ordinateur et le tracteur va tout planter automatiquement sans que la personne ait besoin vraiment de s'en occuper et si j'arrive à passer le prochain donc là on a toutes les maps d'eau etc. et vous allez voir le système dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le tracteur là je crois qu'il y a quelqu'un celui-là mais voilà les sprays donc là c'est des mauvaises herbes qui sont détectés des risques sur la mauvaise herbe et pas partout comme ils disaient avant ils arrosaient partout il y en avait il y en avait pas ça c'est des systèmes sur lesquels on travaille et aujourd'hui on a des choses comme la ferme numérique la ferme connectée connected farm où le fermier gère son installation et il sait exactement ce qui se passe en temps réel on a des systèmes de fleet management qui sont là pour savoir où sont les camions ça va avec la pluie vous m'entendez dans le fond là quand même c'est bon il faut juste rapprocher comme ça c'est mieux là ouais pardon je suis désolé faut me dire faut pas hésiter j'essaie d'écouter quand même ça marche peut-être mieux comme ça non ? voilà là voilà pourquoi vous ne l'avez pas dit tout à l'heure ok attends voilà là c'est bon là c'est mieux c'est mieux bon encore de moi tout est filmé encore un autre exemple on en a parlé donc je vais aller assez vite mais c'est le ferroviaire vous avez les routes ensuite là pareil pour les voies à grande vitesse on va piloter tout il faut parler des GPS voilà à quoi ça ressemble les GPS de haute précision maintenant je pop 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 dedans ici la construction la mesure on fait tout ça pour ceux qui voulaient savoir si on avait des solutions de nuages de points oui on en a on capture alors que ça soit dynamique ou statique on a des scanners qui sont là et puis qui vont numériser l'intégralité de ce bateau on a des scanners qui vont rouler dans Paris et qui vont numériser la vie voilà ça va créer des nuages de points après il y a toute une autre problématique qui est traiter ces nuages de points pour en faire quelque chose d'utile et ça on a des solutions derrière qui d'autres solutions logicielles qui sont assez complexes mais qui font ça ce que vous voyez en haut là c'est-à-dire ça c'est le camion avec les sprays dedans et là-haut ça c'est la gestion de wagons donc là c'est CSX qui est l'équivalent de la SNCF mais pour le fret aux Etats-Unis qui gère l'intégralité de ces camions là-dessus il y a juste un petit film pour vous montrer voilà on va mesurer l'alignement des rails et puis derrière il y a une machine qui est là qui soulève les rails ça c'est pas nous qui faisons la machine mais en fonction des données qu'on leur a donné ils soulèvent les rails et ils remettent et tassent les graviers qui sont en dessous voilà tout ça ça se fait et là c'est le tracteur en action donc qui lui cette fois-ci ne marche que sur les voies ferrées avec les clapets dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà puis j'en ai plein des exemples comme ça un autre juste qui peut être intéressant et à la fin il y a un petit exemple de SketchUp parce que quand on a fait la vision on avait beaucoup de choses comme ça mais là c'est un il y a une grosse problématique de cadastre dans le monde entier c'est-à-dire que le cadastre c'est la gestion des propriétés donc en Afrique ça peut être au Ghana ou n'importe où cette dame habite ici mais elle a aucun document qui prouve que c'est à elle elle fait ça etc. donc il y a tout un procédé on est très impliqué là-dedans pour identifier la personne à qui appartient la propriété donc dans ce cas-là ce qu'il va se passer il y a des gens qui viennent m'interviewer qui lui posent des questions etc. comment est-ce qu'elle a eu la propriété qui lui a donné des droits etc. ensuite on a des gens avec des équipements de GPS ou de station de tasse ou optique quelle que soit la solution viennent mesurer la propriété on a quelqu'un dans un bureau qui peut être n'importe où qui gère le dossier met tout ça ensemble et puis ensuite qui crée ses documents pour que cette personne puisse aller au bureau d'enregistrement du cadastre avec tout ça son dossier qui est déjà tout formaté elle va dire voilà c'est nous c'est ma propriété pourquoi c'est important parce que maintenant à partir du moment où sa propriété est reconnue elle peut aller à la banque et puis elle peut aller demander un prêt pour pouvoir s'acheter une pompe pour le puits ou faire quelque chose comme ça donc quand on développe une économie et c'est un des problèmes par exemple qu'il y a en Grèce quand vous n'avez pas de cadastre ou on ne sait pas qui est la propriété bah les banques comment est-ce qu'elles prêtent et comment est-ce qu'elles récupèrent leur argent si des fois la personne fait défaut de paiement donc ça les pays africains l'ont bien compris et c'est un effort qu'on soutient notamment au Burkina Faso au Ghana lundi je vais rencontrer l'Ordre des géomètres avec qui on travaille ici en France qui est une association géomètre sans frontières et qu'on aide aujourd'hui à faire tout ça et un petit peu de sketchup c'est vraiment attention c'est moi qui l'ai fait c'est classe hein mais on pourrait imaginer dans le futur fournir au gouvernement des systèmes avec toute l'information collectée la photo de la personne la propriété modélisée en 3D puisqu'on a tous les éléments on a les photos on a peut-être du scanning laser la position exacte au GPS et lui dire voilà cette personne là elle est classe quand même il m'a fallu deux heures pour savoir comment est-ce qu'on faisait un film c'était le seul truc j'ai dit Aiden c'est incroyable j'arrive tout à modéliser mais alors où est-ce qu'on fait les films ? j'ai compris j'ai compris je sais je sais si donc voilà une petite question personnelle tu faisais quoi avant dans Trimble qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? voilà alors qu'est-ce que je faisais avant chez Trimble j'ai commencé il y a très longtemps tu as deux heures tu peux la faire toi non à l'origine je suis un ingénieur en laser électronique et puis je suis parti un peu en Ecosse faire un autre diplôme d'ingénieur en électronique donc ça c'était mes passions communes parce que j'avais vu Jean-Michel Jarre à la Défense c'était fabuleux et là j'ai dit putain je vais travailler dans les lasers ça c'est mon truc mes parents ils disaient pas les spectacles la partie ingénieur tout ça tu fais donc c'était mon seul moyen de travailler dans les lasers et donc je me suis retrouvé à travailler dans l'armement pour Thalès à l'époque et puis je commençais à m'ennuyer en laboratoire je travaillais avec des explosifs c'est marrant quand on n'a pas le droit de les faire exploser c'est pas marrant et j'avais vu un projet à la télévision de reconstruction d'une statue qui avait été retrouvé dans la baie d'Alexandrie c'était le Colosse d'Alexandrie qui était trois pièces énormes de plusieurs tonnes je crois 18 tonnes au total et ils avaient réussi à réaligner et à mettre en pédestral sur un pédestral sur un socle il y a un super support qui était exactement comme il fallait et aligner et tout ils avaient tout refait ça c'était un projet qui avait été fait avec EDF à l'époque et qui a été exposé au Petit Palais je crois j'ai dit c'est là que je veux travailler donc j'avais fait tout un dossier pour aller travailler là-bas 50 pages pour comment j'allais adapter cette technologie dans l'industrie du film le mec il m'a reçu j'étais un peu un ovni et il m'a dit j'ai pas de poste d'ingénieur je fais tout il faut nettoyer les toilettes c'est chez vous que je veux travailler il dit par contre j'ai du commercial pardon ? ouais je peux y aller je sais tout faire on est obligé de tout faire chez Trimble on a pas beaucoup d'argent comme d'autres et voilà donc j'étais embauché en tant que commercial chez eux pour développer le réseau allemand et anglais à l'époque donc on était pas encore Trimble à l'époque c'était une autre société qui s'appelait Mency et on appartenait à EDF Développement qui est maintenant EDF Énergies Nouvelles on scannait en 3D des centrales nucléaires c'est en gros ce qu'on faisait pour eux on avait travaillé pour la RATP on a fait plein de choses en 2003 EDF a décidé de se recentraliser sur son activité primaire qui était la production d'énergie donc tout ce qui était un petit peu annexe un petit peu outil ou des choses dont il n'avait plus forcément besoin ou qui avait évolué qui était un point où la technologie pouvait continuer elle-même ils ont cherché un partenaire et Trimble est arrivé donc en 2003 Trimble nous a rachetés et en 2004 ils m'ont demandé si je voulais venir gérer le business du 3D au Colorado ça faisait quelques années qu'on commençait à se dire dans la région parisienne c'est bien mais on voudrait faire autre chose on avait des enfants en bas âge à l'époque donc on s'était dit c'était le moment on arrive à Denver ils nous avaient invités ma femme avait regardé l'altitude c'est 1600m d'altitude donc on est arrivés avec nos anoraks, nos doudounes et tout on sort de l'avion ils faisaient 22 degrés en plein mois d'octobre ce qui est assez commun à Denver on a toujours du beau temps donc on a dit on signe tout de suite ah pour le prix de notre 70m² à Fontenay-sous-le-Bois on a 450m² ici c'est bon on arrive donc ça a été l'aventure le début de l'aventure américaine en 2005 janvier 2005 j'ai piloté la division scanning pendant 3 ans et puis là la personne qui s'occupait de la communication pour plusieurs divisions était partie en congé maternité puis elle avait envie de revenir qu'à mi-temps donc le poste ne convenait plus exactement c'est là où on est venu me chercher pour me dire tiens tu parles beaucoup et tu fais beaucoup d'images tu mets des chemises flashy est-ce que tu veux pas piloter le département communication ? j'ai fait ça pendant 4 ans jusqu'en novembre dernier où entre temps j'avais déposé des brevets moi je suis toujours motivé par l'innovation par faire ce genre de choses et depuis des années j'ai essayé de créer un pôle un peu découverte mon rôle c'est techno marketing on appelle ça donc on fait du marketing et on joue de la musique techno en même temps et on danse et non non pas du tout mais on va chercher par exemple chez Trimble on a acheté 66 sociétés au cours des 10 dernières années on a acheté pas mal de sociétés dans toutes ces sociétés il y a des bichous technologiques par exemple ce qu'on a vu dans l'agriculture le système avec les caméras ça c'est des choses qu'on a adaptées pour les systèmes ferroviaires donc on s'est dit tiens il y a sûrement plein d'autres technologies et il y en a plein d'autres qu'on a qui sont dans un domaine mais qu'on n'applique pas et qui répondent à un problème une problématique dans un autre domaine donc ça moi c'est ce que je fais aujourd'hui je gère tout ça et puis en même temps je vais dans tous les salons de l'imagerie médicale au salon de l'automobile à Francfort en allant au CES à l'E3 je l'ai louper cette semaine mais ouais je sais d'habitude j'y vais mais aussi Graf bien sûr je suis bien mieux ici avec vous et j'aime bien et donc voilà on fait ça depuis décembre dernier je travaille quasiment à plein temps et plus sur le projet SketchUp et depuis lundi j'ai mon bureau assis avec eux au milieu de toute l'équipe je suis plutôt l'interface pour qu'eux apprennent à connaître Trimble dans un premier temps et puis la voix publique française de SketchUp tant que j'aurai pas réussi à ce qu'Eden parle de mieux en mieux je lui parle qu'en français ça c'est sûr lui il répond avec son accent québécois comment on lit encore et donc voilà mais c'est voilà on est main dans la main parce que j'ai aussi le but que eux apprennent de plus en plus Trimble ça fait 14 ans que je suis dans le groupe maintenant donc je commence à connaître pas mal de monde on a 5000 5 000 employés à peu près dans le monde je les connais pas tous je les dis tout de suite et on a je sais plus de toute la dernière fois j'ai compté 35 ou 36 différentes divisions donc tout ce qu'on a vu là c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à faire ensemble dans la main et et voilà on fait 2 milliards pour cette année on va faire à peu près 2 milliards de chiffres de dollars le vif comment ? ils sont super excités lundi lundi on a été on a été ravis de les accueillir dans des bureaux temporaires je sais pas si vous avez eu le poste de Hayden ce matin il a mis il a mis quelques photos du bureau etc là où on est mais ils sont contents on a eu toute l'équipe Atlas originel qui est venue chez nous tout le monde est venu ils sont ravis ils voient ils voient le potentiel de se développer dans les différents marchés que je vous ai présentés et ils sont là aussi pour s'assurer qu'on continue à soutenir la communauté Sketchup for everything else quoi pas que la construction ou l'agriculture ou quoi que ce soit et c'est important parce qu'on a ce vivier de talent à travers le monde dans plein de choses différentes qui inventent des choses qui poussent Sketchup à faire d'autres choses de nouvelles idées etc. et avec mon background dans l'innovation c'est comme ça qu'aujourd'hui on est capable d'innover c'est comme ça qu'aujourd'hui on est capable d'aller plus loin c'est de se dire voilà peut-être que un fabricant de meubles au fin fond du Jura qui utilise Sketchup fait des choses assez pointues avec etc. et encore une fois peut-être que c'est applicable à autre chose et peut-être dans les applications qu'on va développer dans le futur il y aura des choses qui seront applicables pour ce petit fabricant de meubles je ne vais pas prendre trop de temps avec des présentations donc je ne vais pas continuer là il n'y a plus grand chose d'intéressant mais il y a encore des dizaines et des dizaines de choses intéressantes mais je voudrais surtout vous donner la parole quand vous devez commencer et avoir vos questions et vos retours Monsieur Serge Sketchup ce n'est pas un outil très précis ça a cru qu'à quelques millimètres près on s'aperçoit que les échelles sont pas terribles les cercles sont segmentés donc on n'a pas je ne vois pas comment on je vous ai parlé de VT de précision mais de sorte comment on match Sketchup et par un outil très précis c'est VT de précision ça va être ça va être adapté à AutoCAD alors la question c'est Sketchup vous l'avez tous entendu ou pas ? c'est bon c'est bon on est plus fort c'est un jeu j'ai mon maxi effectivement c'est des problématiques qu'il va falloir qu'on résolue mais on a des outils précis on a Tecla par exemple qui est un logiciel de CAO dans le BIM qui est extrêmement précis et qui fait ça donc comment est-ce qu'on va marier les deux ensemble je sais qu'on a une première réunion de travail le 18 juin à Helsinki on va aller travailler là-bas et voilà ça fait partie des choses sur lesquelles on va intégrer sachant que on ne veut pas forcer de la précision sur Sketchup si c'est au détriment de la simplicité de l'utilisation etc. donc c'est des choses sur lesquelles c'est pas des problématiques simples je ne vais pas dire ça mais le summum de la complexité c'est de faire des solutions simples donc il va falloir réagir à tout ça une question un petit peu dans la continuité de celle de Sergio c'est que tous les logiciels toutes les solutions elles gèrent une quantité de données qui est hallucinante on voit tous les jours dans l'utilisation de Sketchup dès qu'on commence à avoir beaucoup de données à gérer avec ça devient difficile est-ce que ça va pas être un de vos plus gros challenges aussi d'arriver à gérer de la donnée externe avec Sketchup ? nous gérer de la donnée on s'est fait gérer de la donnée des milliards de points vous avez déjà des visions ou déjà des idées à cette fois-là ? oui ça commence ça commence il faut savoir qu'on a aussi racheté le 3D Warehouse comment dire c'est le 3D Warehouse la banque d'image chronée pardon ? la banque d'image chronée la banque d'image chronée merci il va falloir que je me familiarise avec les thèmes francophones et peut-être qu'au Québec c'est encore différent beaucoup et donc ça ça peut être une base ça peut être de l'exploration on va réfléchir à ce qu'on va faire là-dessus mais on sait déjà le faire dans d'autres domaines on sait déjà le faire mais le mot big data est un mot qu'on data est un mot qu'on entend beaucoup beaucoup au sein de Tribble dans l'ingénierie à Fontenay-sous-Bois vous avez une de nos équipes de développement qui fait tous les logiciels de traitement de nuages de points ils sont 12 et leur focus c'est ça c'est comment est-ce que je gère 3 terabytes de nuages de points qui sont sur un disque dur et comment je le gère de façon intelligente parce que là SketchUp au-dessus de 30 égaux ça devient imbougeable c'est pas le coup en Terra j'ai une question sur le rachat, la vente quand Google a lâché SketchUp moi a priori j'aurais bien vu un Autodesk un Dassault Systèmes, un ML Check racheter SketchUp c'est bizarre comment ça s'est passé ? est-ce que Atlas était repoussé par Autodesk ? non pas du tout je peux pas commenter pour Google de toute façon ça c'est moi j'ai que le point de vue de Tribble peut-être qu'il y avait des gens sur Atlas oui oui il y avait d'autres gens sur l'affaire bien sûr mais par contre ce qui a été un des points forts de Google c'est qu'ils ne sont pas très habitués avec le procédé de vendre des choses je crois que ça a démarré, l'idée a germé quand Larry Page a rencontré Steve Jobs et qu'il lui a dit mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse etc et Steve leur a dit vous vous refocalisez sur ce que vous savez faire de mieux et vous faites que ça quand on voit 30 millions d'utilisateurs pour SketchUp et le reste des solutions Google s'adressent en général beaucoup plus que ça d'un point de vue de Google c'est sûrement dur mais ça a du sens ensuite, et là c'est tout à leur crédit, ils ont cherché le meilleur partenaire qui avait une vision, ça on a présenté beaucoup de fois sur la vision et aussi chercher quelqu'un qui allait s'occuper de l'équipe SketchUp donc aujourd'hui, depuis lundi, on a 10 postes de développeurs logiciels qui viennent d'être ouverts pour compléter l'équipe et il y a déjà eu 2 ou 3 interviews qui sont arrivés en début de semaine donc on est déjà en phase d'investissement fort dans le développement logiciel avec toutes les idées que l'équipe a depuis des années je crois que le rythme de développement de SketchUp devrait s'intensifier pas perdre de promesses ou quoi que ce soit mais on renforce l'équipe, on a cette promesse là et ça, ça faisait partie des conditions pour Google pour trouver le bon partenaire quelqu'un qui allait investir, qui avait une vision, qui avait des opportunités dans beaucoup de marchés et qui pouvait amener la vision de SketchUp là où la vision originelle voulait être Et les 2 vénières de la gratuité du logiciel ? Il reste le SketchUp gratuit, on aura toujours un SketchUp gratuit Toujours C'était dans les clauses devant ? Ça je ne peux pas le dire, je ne sais pas si ça répond l'impression mais de toute façon, encore une fois, moi dans l'optique de trouver des nouveaux talents de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles applications c'est un impératif de continuer à travailler avec le maximum de gens que ce soit dans l'éducation, dans les gens qui fabriquent des cartes PCB et tout ça, il y a des idées fabuleuses dans tous ces domaines là des façons incroyables d'utiliser SketchUp et pour pouvoir continuer à faire ça, il faut continuer à avoir une version rapide et c'est notre but, on veut être le plus proche possible de la communauté et partager, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous aussi, c'est un peu l'idée et les autres versions qui ont resté abordables ou il y a avoir une impression d'écrit vers... j'ai pas de... j'ai pas de réponse à ça mais certainement qu'une application très spécialisée dans un domaine aura un certain prix et est-ce qu'il est prévu à court terme de sortir une version 64 bits ? parce que je pense que c'est ce qui pêche un peu dans SketchUp c'est qu'on est limité, aujourd'hui on peut avoir des ordi avec 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM et finalement SketchUp n'est pas du tout optimisé pour ça alors est-ce qu'il est prévu dans un court terme une version 64 bits ? j'ai pas le droit de répondre aux futures versions ça c'est... malheureusement j'aimerais partager autant que je pourrais il faut... pour plusieurs raisons, on est d'abord coté en bourse américaine et la loi fait qu'on a pas le droit de vous donner des informations à qui que ce soit parce que ça serait considéré comme du délit d'initié et malheureusement on peut pas partager ça par contre on veut continuer le programme méta et avoir des gens qui sont... qui signent des... des formulaires légaux qui nous disent que vous serez crucifiés si vous disiez n'importe quoi sur nos produits mais on veut continuer ça pour pouvoir continuer à partager, avoir de l'input avec certains d'entre vous je pense que le coeur de SketchUp France est fortement représenté ici donc il y aura certainement des opportunités et combien d'entre vous sont sur le programme bêta ? Ok ? Vous n'avez pas accès au bêta ? Non ? Ok, mais c'est... je sais pas, je demande... donc voilà... Est-ce qu'il va y avoir des changements entre SketchUp et Goggle ? Est-ce qu'il va y avoir des changements ? C'est-à-dire ? Sur le lien entre Google Earth ? Alors, non, non, on aura toujours la possibilité d'exporter et de soumettre les modèles SketchUp pour Google Earth ça, ça fait partie du contrat avec Google et il y aura toujours ce lien et nous, on a aussi l'optique de faire de plus en plus de partenariats avec Google on a une très bonne relation avec eux en ce moment qu'on veut améliorer et eux ils ont intérêt à travailler avec nous on a rencontré Brian qui est le vice-président des produits GEO chez Google et il a plein de projets pour faire une terre numérique de plus en plus précise pour faire tout ça donc on est un bon partenaire pour travailler avec lui on a des projets déjà en Afrique du Sud avec lui sur lesquels on travaille donc on a ce partenariat que l'on veut continuer d'ici 15 jours ou 3 semaines, je suis avec l'équipe non-profit donc projet humanitaire de Google parce qu'on veut continuer à fournir SketchUp pour les projets humanitaires de la même façon qu'eux le faisaient dans tous ces projets-là donc ça c'est important pour nous dans tous les aspects de Google où on peut et où ça a du sens on essaiera d'avoir des partenariats C'est quoi ? C'est le projet sur l'optique ? C'est possible Je ne suis pas 100% sûr de ce que c'est le projet Spectrum J'en ai entendu parler avant D'accord Ah oui oui le projet sur l'autisme Oui 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 C'est important aussi On peut faire un média pour la communication Oui oui Spectrum Et c'est Spectrum C'est très le monde C'est plus difficile C'est un beau projet Oui donc le projet où on supporte la communication pour les autistes c'est un beau projet et on va continuer à fournir la SketchUp pour ça aussi Oui, il y en a plein qui n'ont rien à dire, vous avez un beau renouvel noir depuis tout à l'heure, un peu sceptique, vous travaillez chez les câbles ? J'ai toujours un peu l'impression que les professionnels utilisent des logiciels style avec l'autocad, le Pro Junior, le Windows un petit peu, et que SketchUp est considérable comme familial un petit peu, et chaque fois que je parle dans mon milieu professionnel et avec mes collègues, ils sont toujours un peu condescendants, est-ce que vous avez envie de changer cette image-là ? On n'ait pas l'impression que c'est un logiciel familial mais c'est quelque chose de professionnel. Je voudrais un peu garder les deux, si vous prenez l'exemple de l'iPad, qui est quelque chose d'extrêmement accessible à tout le monde, c'est une tablette familiale que tout le monde peut utiliser, et en même temps on l'envoie de plus en plus dans le milieu professionnel, que ça soit prendre des notes, moi j'ai horreur de voyager avec un laptop, je voyage la quasi totalité du temps qu'avec mon iPad, c'est mon outil de travail quotidien, je prends mes notes, je prends des photos, j'ai des apps pour faire d'autres choses, voilà. Ce n'est pas encore un outil complètement professionnel, il y a des milieux qui l'ont complètement adopté, par exemple pour les scènes de crime et tout ça, ils ont des applications bien adaptées, il y a d'autres milieux où ils ne l'utilisent pas encore parce qu'ils ont peur que ça casse, il y a des choses comme ça. Donc l'idée, je pense que pour nous ça sera d'essayer de garder ce côté le plus familial possible, tout en amenant dans certains métiers une professionnalisation du logiciel, et j'espère que ça vous aidera dans votre métier. Je rebondis sur l'iPad, est-ce qu'il y a prévu des choses pour les groupes de tablettes ? Je n'aurais pas dû dire le mot tablettes. Parce que les groupes de tablettes, j'ai un Samsung Note, je ne peux pas nous savoir du SketchUp dessus de Mac. Pour l'instant, on n'a que des versions Mac et WC, mais on l'a dans la liste, dans la liste des roquettes. Parce qu'on a une tablette, ce qu'il sait là, on n'arrive pas à lire des petits films que l'on peut faire avec toi. Oui, il faut le convertir, ça j'ai eu le même problème, sur Mac et PC, il faut le convertir, il y a des très bons logiciels de mouline. Mais pour l'instant, non plus. Vous avez une idée à ce problème, parce que ce sera trop bien d'envoyer ça tout simplement à la base du partenaire, et lui, il est dessus, il s'en s'ouvre. On va essayer. On ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Là, par exemple, il y a une nouvelle version qui est sortie hier, c'était en fait une recompilation du code, pour s'assurer que le code qu'on a reçu de Google était bon, et que tout va bien dans le logiciel. Ça faisait partie des choses qui ont bien fonctionné. Ok, vous avez des questions encore ? Je suis là toute la soirée, donc ce qui restera maintenant la journée. ...